Les amis de Pépa font de la luge sur la grande pente Oui ! Oh mince, Georges a glissé sur la grande pente Tu es drôle comme ça, Georges Georges ne trouve pas ça drôle du tout C'est vrai que ça glisse trop sur cette pente Je vais te prendre dans mes bras Papa, tu peux me prendre dans tes bras aussi ? D'accord, Pépa Fais bien attention de ne pas glisser, Papa Pig Ne t'inquiète pas, Maman Pig N'oublie pas que j'ai un excellent sens de l'équilibre On fait une course ? Oui ! Apomar, vous êtes prêts ? Feu ! Oui ! Et nous voilà au sommet de la grande pente Fais attention de ne pas glisser, Papa Pig Je ne risque pas de glisser Papa est la meilleure des grosses luges Oui ! C'est nous qui allons gagner la course ! Peppa et Georges sont les vainqueurs Bravo Peppa ! Mon papa est vraiment la meilleure des grosses luges Ce n'est pas drôle Mais si c'est drôle, Papa Pig J'imagine que ça doit être drôle Georges, tu veux essayer de patiner ? Non ! Georges n'a encore jamais patiné et il est un peu inquiet Je vais rester avec Georges et tu vas montrer à Pépa comment patiner Le patin, c'est facile, Pépa Pousse un pied après l'autre et glisse Pousse, pousse, glisse Tu vois ? Pousse, pousse, glisse Pousse, pousse, glisse C'est trop facile Je peux y arriver toute seule, maman Pousse, pousse, glisse Pousse, pousse, glisse Oui, bravo Peppa Regardez-moi ! Je patine ! Peppa se débrouille drôlement bien Oui, je suis un très bon professeur Ralentis, Peppa Tu vas bousculer quelqu'un Ne t'inquiète pas, maman Je suis très, très forte en patinage Oh ! Où sont les freins ? Oh non ! J'ai oublié de montrer à Pépa comment on s'arrête Oh ! Ah ! Je peux pas m'arrêter ! Attention ! Maman Pig, t'as appris à patiner Mais moi, je t'ai appris comment tomber Oui, et je suis très, très forte pour tomber Georges, tu veux venir patiner aussi ? Non ! Mais si, Georges, c'est rigolo Je vais t'apprendre D'abord, tu dois te... Oui ! Georges, reviens ! Je vais t'apprendre à faire du patin à glace Hi 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 ! Hi 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 ! Hi 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 ! Quelle surprise ! Georges patine magnifiquement bien Waouh ! Regardez Georges ! C'est... Peppa et Georges vont visiter la grotte du Père Noël Bonjour les amis ! Bonjour ! Montez à bord du petit train de l'elfe ! Direction la grotte enchantée du Père Noël ! Suzy, tu sais ce que tu vas commander au Père Noël comme cadeau ? Non, pas encore ! Et toi, est-ce que tu sais ce que tu veux ? Oui, je vais lui demander une poupée qui parle et qui marche et aussi qui ferme les yeux quand on la met dans son lit Je lui demanderai la même chose Comment le Père Noël arrive-t-il à se souvenir de tous les jouets que les enfants lui commandent ? Il écrit tout sur un cahier J'imagine que son traîneau doit aller très très vite pour pouvoir faire le tour du monde en une seule nuit C'est un super traîneau ! Le Père Noël est un très très vieux monsieur Il a plusieurs centaines d'années Il est encore plus vieux que mon papa Nous arrivons à destination ! Ho, ho, ho ! Bonjour les petits enfants ! Bonjour Père Noël ! Avez-vous tous été bien sages ? Oui, oui ! Rangez-vous votre chambre quand elle est en désordre ! Oui, oui ! Et vous ? Bien sûr ! Approchez-vous et dites-moi quel cadeau vous aimeriez pour Noël ? Un ballon de football s'il vous plaît ! Je voudrais un xylophone ! Un jeu de puce ! Un coffret de magie s'il vous plaît ! Du tire-course ! Vroom ! Une balle en caoutchouc ! Un train s'il vous plaît ! Un train électrique ! Non, pas un train électrique ! Moi ce que je voudrais, c'est un vrai train Père Noël ! Un train que je pourrais conduire et qui pourrait prendre de vrais passagers ! Oh, oh ! Je vais voir ce que je peux faire pour toi ! Je peux ranger mon cahier à présent ! On ne vous a pas encore dit ce qu'on voulait Père Noël ! Je vous prie de m'excuser ! Comment vous appelez-vous ? Moi c'est Peppa Pig ! On s'est déjà vu ! Souvenez-vous ! Oh oui ! Je suis ravi de te revoir Pépa ! Alors, que souhaiterais-tu pour Noël ? Eh bien moi, je voudrais une poupée qui parle et qui marche et qui ferme les yeux quand on la met dans son lit s'il vous plaît Père Noël ! Il prépare un mystère pour Peppa et Georges ! Bien ! Qu'y a-t-il sur la table ? Le poisson rouge, Teddy, le petit diable et Monsieur Dinosaur ! C'est ça ! Maintenant, regardez-les attentivement et essayez de les mémoriser ! Le poisson rouge, Teddy, le petit diable et Monsieur Dinosaur ! Vous les avez retenus ? Oui ! C'est bien ! Maintenant, je vais vous demander de sortir un moment. Je vous appellerai quand j'aurai fini. Oh ! On dirait bien que Papa Pig monte l'escalier, oui ! Et maintenant, je crois qu'il le descend ! Voilà ! Vous pouvez revenir à l'intérieur. Il y a une chose qui a disparu de la table. Savez-vous quoi ? Monsieur Dinosaur est encore là, le poisson rouge et le petit diable. Oui ! Donc, qui manque ? Euh... Teddy ! Oui ! C'est ça ! C'est Teddy ! Bravo, Peppa et Georges ! Nous avons trouvé ça assez facile ! Nous sommes de célèbres détectives ! Ah ! Le mystère n'est pas tout à fait résolu ! Il faut encore le retrouver ! Oh ! Mais comment ? Regardez ! Détache sur le sol ! Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des miettes de gâteaux ! Grâce à la loupe, Peppa, Georges et Papa Pig voient bien les miettes de gâteaux. J'aimerais bien savoir si Teddy a mangé du gâteau, moi. Regardez ! Les miettes vont par là ! Teddy a vraiment mangé beaucoup de gâteaux ! Les miettes mènent Georges et Peppa dans leur chambre. Oh ! Il n'y a plus de miettes ! Comment va-t-on retrouver Teddy ? Tu vas me poser des questions, mais je ne répondrai que par oui ou non. D'accord ! Est-ce que Teddy est en haut ? Oui ! Est-ce que Teddy est dans le lit de Georges ? Non ! Est-ce que Teddy est quelque part encore plus haut ? Oui ! J'ai trouvé Teddy ! Bravo ! Voilà Rebecca Rabit et son petit frère Richard Rabit. Oui ! Bonjour tout le monde ! Oui ! Bonjour ! Je peux venir jouer avec vous ? Bien sûr, Rebecca. Faites le tourner très très vite ! Oui ! Richard Rabit veut aussi aller sur le manège. Oh ! Si Richard vient avec nous, on devra faire tourner le manège très lentement ! Il n'a qu'à jouer avec Georges ! Richard, veux-tu jouer avec Georges ? Non ! Tu sais, Georges a aussi un dinosaure. Allons voir comment il est ! Richard Rabit a le même âge que Georges. Richard aimerait voir le dinosaure de Georges. Dinosaure ! Georges, est-ce que Richard peut jouer avec ton dinosaure ? Non ! Richard, est-ce que Georges peut jouer avec ton dinosaure ? Non ! Georges et Richard ne veulent pas échanger leurs dinosaures. Georges, c'est beaucoup plus amusant de partager ! C'est vraiment gentil de la part de Georges ! Hihi ! Dinosaure ! Mouin ! Mouin ! Mouin ! Georges n'aime pas partager. Richard, laisse Georges jouer avec les deux dinosaures. Richard n'aime pas partager non plus. Qui peut me dire pourquoi ils pleurent comme ça ? C'est toujours comme ça avec Georges et Richard quand ils jouent ensemble. Oui, en fait, ils sont trop petits pour jouer comme il faut. Vous, les grandes filles, pouvez-vous leur apprendre à jouer ensemble ? Bien sûr ! On n'a qu'à faire un château de sable ! Bonne idée ! Allons au bac à sable. Georges et Richard adorent jouer dans le bac à sable. Georges, Richard, aujourd'hui, nous allons faire des châteaux. Peppa, si tu aimes tant les bulles, pourquoi n'en fais-tu pas avec ton tube ? Oh, mon tube de bulles de savon ! Georges, allons faire des bulles dans le jardin ! Peppa montre à Georges comment faire des bulles. D'abord, tu plonges la tige dans le tube. Et après, tu respires à fond et tu souffles. Georges, tiens, c'est à toi maintenant. Plonge la tige dans le tube, soulève-la, respire à fond et souffle ! Georges, tu n'as pas soufflé assez fort. Je sais comment Georges peut faire des bulles. Plonge la tige dans le tube, soulève-la et secoue-la. Plonge la tige dans le tube, soulève-la et secoue-la et secoue-la et secoue-la et secoue-la et secoue-la et secoue-la et secoue-la. Oh, non ! Le tube de bulles de savon est vide ! Papa, maman ! Il n'y a plus de bulles, le tube est vide ! Oh, ne t'en fais pas, j'ai une idée. Maman Pig, veux-tu bien m'apporter un seau ? Oui, papa Pig. Peppa, du savon. Tout de suite, papa ! Georges, prends ma vieille raquette de tennis. Voici le pas. On est arrivé. Hourra ! Maman, pourquoi est-ce que toutes les feuilles sont oranges et marrons ? C'est parce que nous sommes en automne, Peppa. En automne, il fait plus froid et les feuilles changent de couleur. Le vent commence à se lever. Si on joue au ballon, on aura chaud. À mon tour ! Oh, mais je tire par là et il va par là. Le vent a poussé le ballon dans l'autre direction. Il est tombé dans la mare. Je vais utiliser ce bâton pour le récupérer. Approche-toi encore un peu, papa. Fais attention, papa Pig. Ne t'inquiète pas, maman. Je l'ai presque attrapé. Papa, est-ce que l'eau est froide ? Oui, un petit peu. Le vent a poussé le ballon hors de la mare. On a beaucoup de chance. Oui, c'est vrai, on a beaucoup de chance. Le vent souffle de plus en plus fort. Tenez bien vos bonnets. Oh non ! Le vent a emporté le bonnet de Georges. Ne pleure pas, Georges. Papa va aller le chercher. Vite, papa ! Regardez ! Il est accroché à une branche. Je n'ai plus qu'à grimper à cet arbre. Le tronc est beaucoup trop fin pour supporter ton poids, papa Pig. C'est juste. Comment allons-nous récupérer le bonnet ? C'est simple. Je secoue l'arbre et il va tomber. Je vais essayer de le secouer un peu plus fort. Oh non ! Émilie, l'éléphant est très douée pour les cubes. C'est l'heure de la récréation. Émilie, aimerais-tu aller t'amuser dehors avec les autres ? Oui, madame. Vous voulez bien montrer à Émilie où on joue ? Oui, madame Gazelle. Pendant la récréation, Peppa et ses amis jouent dans le jardin de l'école. Que de bruit ! Jou, à qui est le plus bruyant de tous ? D'accord, c'est moi qui commence. Squeak, squeak ! C'était assez bruyant. C'est au tour de Zoé. À Suzy, maintenant. Et puis, Danny. Ça, c'était bruyant. À moi ! À moi ! À moi ! Peppa est la plus bruyante. Émilie, c'est à toi. Oh, je ne sais pas. Allez, Émilie ! D'accord, je vais le faire. Oh là là ! Qu'est-ce que c'était bruyant ! Waouh ! Recommence ! Émilie n'est plus timide. Émilie, aimerais-tu jouer à mon jeu préféré ? C'est quoi ton jeu préféré ? Sauter à pieds joints dans les grosses flaques de boue. Oh, mais c'est le jeu que je préfère. Peppa adore sauter dans des flaques de boue. Émilie adore sauter dans des flaques de boue. Ça a l'air très amusant. Youpi ! Tout le monde adore sauter dans des flaques de boue. C'est une pièce ! Waouh ! C'est peut-être un trésor laissé par les pirates. Oh ! Et si on faisait une collection de tout ce que nous allons trouver ? Oui ! Et on va tout mettre dans le seau de Georges. Quelle autre surprise allons-nous trouver dans cette flaque d'eau ? Je ne vois rien de spécial dans celle-là, papy. On trouve toujours quelque chose, Peppa. Regarde un peu mieux. Oh ! Mais oui ! Je le vois ! Oui ! C'est un... Crab ! Le crabe pince le doigt de Papy Pig. Oh ! Tu es un très méchant crabe ! Regarde, Georges ! Monsieur Crabe marche de travers. Georges fait semblant d'être un crabe. Peppa veut aussi faire le crabe. Nous sommes les méchants crabes ! Pince, pince, pince ! Pince, pince, pince ! Au secours ! Il y a deux méchants crabes qui veulent me pincer ! Pince, pince, pince ! On est deux méchants crabes ! Pince, pince, pince ! Allez, ouste les vilains méchants crabes ! Retournez dans vos petites flaques d'eau ! Oui ! On retourne jouer avec les flaques ! Viens, Georges ! Qu'est-ce que vous voyez dans celle-là ? Un coquillage ! Qu'est-ce que tu entends dedans ? On peut entendre quelque chose ? Si tu mets le coquillage à ton oreille, tu pourras entendre la mer. Waouh ! J'entends le bruit des vagues ! Moi j'aime beaucoup les coquillages ! Georges, essaie de trouver un coquillage toi aussi. Hi 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 ! Qui a-ze ? Non, ce n'est pas un coquillage ! Oh ! Veux-tu une tasse de thé ? Ah ! Veux-tu une tasse de thé ? Hi 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 ! Georges a les graines de Polly en main. Hi 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 ! Georges, tu as versé beaucoup trop de graines ! Polly va devenir très grosse et va éclater comme un ballon ! Pas ! Comme un ballon ! Pas ! Quel est ce bruit ? Des glaces ! Hi 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 ! Une glace siopie ! Oh non ! Georges a oublié de fermer la porte ! Des glaces ! Des glaces ! C'est Madame Rabbit, la marchande de glaces. Bonjour Madame Pig ! Bonjour Madame Rabbit ! Quatre glaces s'il vous plaît ! Merci Madame Rabbit ! Oh non ! Georges, tu as oublié de fermer la porte ! Polly a dû sûrement s'envoler ! Ne t'en fais pas ! Je suis sûr que Polly est encore à l'intérieur ! Polly n'est plus ici ! Oh ! On a perdu Polly ! Papi et mamie vont être très très tristes ! Et si nous allions voir dans le jardin, il y est peut-être ? Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'a pu donc bien voir Maman Pig dans le jardin ? Oh Polly ! Oui ! Mais papa, comment est-ce qu'on va faire pour que Polly descende de l'arbre ? Ne t'en fais pas ! Je vais aller la chercher ! Allez Polly ! Veux-tu une tasse de thé ? Oh non ! Polly a volé vers une branche encore plus haute ! Oh non ! Fais attention papa ! Ne tombe pas de l'arbre comme chaque fois ! Tu vas de nouveau te faire mal ! Ne t'en fais pas Pépa ! Je vais être très prudent ! Allez ! Viens Polly ! Pépa ! Pépa ! George ! C'est l'heure ! Papa, maman ! On a trouvé une grande flaque de boue la plus grande du monde ! Ça ne m'étonne pas ! Allez, vite dans votre bain ! Oh ! On ne peut pas jouer dans le jardin encore un peu ? Non ! C'est l'heure du bain ! Vous êtes bien dépensé ! Vous devez être fatigué ! Non papa ! On n'est pas du tout fatigué ! On a même encore envie d'aller jouer ! Pépa et George n'ont peut-être pas envie de dormir mais moi oui ! Moi aussi ! Pépa et George prennent toujours un bain avant d'aller où l'on ! Pépa aime bien faire des éclaboussures ! George aime bien faire des éclaboussures ! Pépa et George aiment bien faire des éclaboussures en même temps ! Pour les éclaboussures, c'est terminé ! Vous allez vous sécher et mettre vos pyjamas ! Oh ! Il faut déjà sortir de l'eau ? On ne pourrait pas encore rester un tout petit peu ? Non ! C'est fini pour le bain ! Maintenant, il faut vous laver les dents ! Pépa et George se lavent toujours les dents avant d'aller se coucher ! Bien ! Vous vous êtes assez lavé les dents comme ça ! Au lit maintenant ! Oh ! Ce n'était pas assez long ! Il faut encore les brosser un petit peu ! Quand vous serez au lit, papa vous lira une histoire si vous voulez ! Pépa et George aiment bien les histoires ! Quand Pépa va se coucher, elle garde toujours son ours en peluche près d'elle ! Quand George va se coucher, il garde toujours un monsieur dinosaure près de lui ! Est-ce que vous avez envie de dormir maintenant ? Non, papa ! On voudrait que tu nous racontes beaucoup d'histoires ! Papa Pig vous racontera une seule histoire ! Laquelle voulez-vous ? Euh... celle du petit singe rouge ! Bon, d'accord ! Je vais vous lire l'histoire du petit singe rouge ! C'est reparti ! Vous êtes prêts ? Oui, on est prêts ! On y va ! Nous voilà à l'ère de pique-nique ! On y est ! Youpi ! Ah ! Qu'est-ce que j'adore cet endroit ! Il y fait si calme et il est tellement reposant ! Voilà Zoé Zébra et son papa, monsieur Zébra le facteur ! Bonjour monsieur Zébra ! Vous nous apportez notre courrier ? Je ne suis pas de service aujourd'hui, Pépa ! Vois-tu, c'est mon jour de congé ! Mais ! Nous allons faire un pique-nique ici ! Nous aussi ! J'ai une idée ! Si nous pique-niquions tous ensemble ! Oui ! Quel magnifique pique-nique ! Est-ce que Georges et moi, on peut sortir de table pour aller jouer avec Zoé Zébra ? Oui, Pépa ! Zoé, je te présente Teddy ! Je te présente mon singe ! Dinosaure ! J'ai emporté ma dinette ! Ta-da ! Vous avez envie d'y jouer ? Oh ! Ce sont les canards ! Tu sais Zoé, ils viennent à chaque fois qu'on fait un pique-nique ! Pour boire, on a du jus d'orange imaginaire ! Et pour manger, on a du gâteau imaginaire ! Voilà du gâteau imaginaire ! Il est très bon, vous savez ! Ouh là là ! Je n'ai pas l'impression que les canards veulent manger du gâteau imaginaire ! Tant pis ! Les canards n'en veulent pas ! Alors il y en aura plus pour singes, dinosaures et Teddy ! C'est vraiment bon ! Mon singe dit que c'est le meilleur gâteau du monde ! Pépa ! Georges, c'est l'heure de rentrer ! Au revoir Zoé ! Au revoir ! Tout le monde est prêt ? Oui, on est prêt ! Le gagnant de cette course est Rebecca Rabbit ! Ouh là, mon amour ! Merci beaucoup ! C'est moi qui l'aurais gagné si tu ne m'avais pas parlé tout à l'heure, Suzy ! Oh, voyons Peppa ! Souviens-toi que l'important n'est pas de gagner mais de participer ! Oui, papa ! La prochaine compétition est le saut en longueur ! Nous allons savoir qui de Georges ou Richard saute le plus loin ! Georges, cours aussi vite que tu peux et saute aussi loin que tu peux ! Georges, tu es prêt ? Attention ! Vas-y ! Georges a sauté aussi loin qu'il a pu ! Et maintenant, au tour de Richard Rabbit ! Si Richard ne court pas, il ne sautera pas très loin ! Richard, tu es prêt ? Attention ! Vas-y ! Richard Rabbit a sauté plus loin que Georges ! Le vainqueur est Richard Rabbit ! Bravo ! Non Georges, souviens-toi que l'important ce n'est pas de gagner mais de participer ! La course suivante est la course de relais ! Chacun d'entre vous va choisir le parent avec lequel il veut courir ! Peppa, choisis-moi ! Choisis-moi ! Mais papa, tu n'es pas très bon à la course à pied ! Mais quand j'étais petit, j'étais le meilleur de ma classe ! Oui, mais maintenant, tu es en gros ventre ! Mais je peux encore toucher mes orteils ! Enfin, presque ! Bon, d'accord, papa ! Mais il faut que tu cours très, très vite ! Les papas et mamans vont courir en premier et ils vont passer le bâton aux enfants ! Maman et papa, à vos marques ! Prêts ? Partez ! Cours, papa ! Cours, vite, maman ! Georges a trouvé les lunettes de Pedro ! Oh ! Petit fou ! Tiens, Pedro ! Merci ! Pedro, pourquoi est-ce que tu portes des lunettes ? J'en ai besoin ! C'est le petit chien qui me l'a dit ! C'est quoi un petit chien ? Mon papa, il est au petit chien ! Il vérifie que tu vois bien comme il faut ! Comment ? Est-ce qu'il regarde dans ta tête ? Non, il fait un examen de la vue ! Tu as envie que je contrôle la tienne ? Oui ! Contrôle les yeux ! D'accord ! Intéressant ! Ferme un oeil et dis-moi ce que tu vois ! Ben, je vois... Georges ! Bien ! Ferme les deux yeux ! Maintenant, je ne vois plus rien du tout ! Tu ne vois plus rien du tout ? C'est très très intéressant ça ! Je pense que tu as besoin de lunettes ! Oh, vraiment ? Oui ! Pedro ! On rentre ! Au revoir, Pedro ! Au revoir ! Maman, j'ai besoin de lunettes ! Pardon ? Pedro a contrôlé ma vue et il m'a dit qu'il m'en fallait ! C'est vrai ! Je suis sûre que tes yeux sont très bons ! Mais maman, Pedro m'a demandé de fermer les deux yeux et je n'y voyais plus rien ! C'est normal, Peppa ! Personne ne voit avec les yeux fermés ! C'est quoi cette histoire de lunettes ? Je sais que Pedro s'y connaît très bien en lunettes ! Son papa est opticien ! Opticien, Peppa ! Allons chez un opticien pour faire un vrai examen ! Bon, on y va ? Georges, veux-tu aussi faire contrôler ta vue ? Non ! Au revoir les petits oiseaux ! Nous allons fabriquer un épouvantail ! Voici la cabane de jardin de Papy Pig ! Avec tout ce que je garde ici, il y a de quoi fabriquer un épouvantail ! D'abord, nous avons besoin de deux bâtons et d'un peu de ficelle ! On va les trouver ! Peppa a trouvé des bâtons et Georges a trouvé la ficelle ! Bien ! Il n'y a plus qu'à lier les deux bâtons ensemble pour le corps et les bras ! Mamie Pig a trouvé de la paille et un vieux sac en toile ! Excellent ! Je vais mettre la paille à l'intérieur du sac, ce sera la tête ! Maintenant, il faut lui trouver de quoi s'habiller ! Voici quelques vieux vêtements ! Georges a trouvé une robe ! Gros Béta ! Monsieur l'épouvantail ne voudra jamais porter une robe ! Peppa a trouvé un manteau ! Félicitations, Peppa ! Georges a trouvé un chapeau ! Félicitations, Georges ! Monsieur l'épouvantail n'a pas de visage ! C'est exact ! Est-ce que cela vous ferait plaisir de lui en dessiner un ? Oh oui ! Georges dessine les yeux et le nez ! Peppa dessine la bouche ! Oh ! Je vous félicite ! Monsieur l'épouvantail est prêt ! Les petits oiseaux viennent picorer les graines de Papy Pig ! Regardez ! Les petits oiseaux sont revenus ! Ne t'inquiète pas, Peppa ! Monsieur l'épouvantail va tous les faire s'envoler ! Ça marche ! Monsieur l'épouvantail a fait peur à tous les oiseaux ! Hourra ! Bon ! Je vais pouvoir semer mes graines en toute tranquillité ! Dis, papy ! Les petits oiseaux ont l'air tout tristes ! Oui ! Ils ont sûrement très faim ! Oh ! Le ciel, il n'est plus là ! Ne t'inquiète pas, Peppa ! C'est juste de la brume ! C'est quoi la brume ? La brume, c'est un nuage qui est descendu sur terre au lieu de rester dans le ciel ! La brume est fort épaisse ! Je ne vois rien du tout ! Il voudrait mieux rentrer à la maison ! Oui ! Nous irons à l'air de jeu un autre jour ! Il fait trop brumeux pour trouver l'air de jeu ! Peppa et Georges doivent donc rentrer à la maison ! Bon ! Où est la maison ? Serions-nous perdus ? Ne t'en fais pas ! Je sais exactement où nous sommes ! C'est par là ! Qui a planté cet arbre ici ? Papa Pig a heurté un arbre ! Est-ce que ça va, Papa Pig ? Oh oui ! Très bien ! C'est par là ! Papa Pig ? Est-ce que tu sais où tu vas ? Mais bien sûr que oui ! On est perdus ! On ne retrouvera plus jamais notre maison ! Bien sûr qu'on la retrouvera, Peppa ! Nous sommes dans le jardin ! Oh ! Les canards ! Bonjour, Madame Canard ! Avez-vous perdu votre mare ? Nous sommes aussi perdus ! Nous ne sommes pas perdus ! Je sais exactement où nous sommes ! Au revoir les canards ! Bonne chance pour retrouver votre mare ! Papa Pig a retrouvé la mare des canards ! Quelle chance ! Oui ! C'est un vrai coup de chance ! Papa, Madame Canard me demande de te remercier ! Il n'y a vraiment pas de quoi, Madame Canard ! Bon, il est temps de retrouver notre maison Je suis sûr que c'est par là Mais on a quelque chose de bien plus amusant Peppa a apporté son petit bateau George aussi a apporté son petit bateau Je vais remonter le ressort de ton moteur Le bateau de George fonctionne grâce à un ressort Vite, George ! Mets-le dans la mare ! Ça ne fonctionne pas très longtemps George aime beaucoup son bateau à ressort Maman, tu peux remonter le mien ? Il n'est pas nécessaire de le remonter, Peppa Peppa a un bateau à voile C'est le vent qui le fait avancer Moi, je n'aime pas mon bateau Tu vois, il ne bouge pas du tout C'est parce qu'il n'y a pas assez de vent Il faut peut-être l'aider un peu Je vais souffler très fort sur la voile Et il va avancer Il avance très vite Peppa aime beaucoup son bateau Voici Suzy Sheep, l'amie de Peppa Bonjour tout le monde Bonjour Suzy On est venu jouer avec nos bateaux ? J'ai apporté mon bateau à moteur Il faut le remonter ? Non, il marche avec des piles Le bateau à moteur de Suzy marche avec des piles Quel beau bateau à moteur Pardon, petit canard Voilà Danny Dog et son grand-père Bonjour les amis Bonjour Danny Mon grand-père m'a fabriqué un bateau avec des roues Eh bien, dis-moi Il est superbe Comment il fonctionne ? C'est un bateau à vapeur Il suffit de pousser ce levier et il avance Ah, voyons ! Quel magnifique bateau à vapeur S'il vous plaît mademoiselle Comment est-ce qu'on vivra dans le futur ? Comment est-ce que toi, tu penses qu'on vivra ? Moi, je pense que plus tard, je vivrai sur la lune Et que tous mes amis viendront me rendre visite Et moi, je serai un grand pilote de fusée Bonjour ! Maintenant, enregistrons un message pour tous les gens du futur Allez-y les enfants, dites-leur quelque chose Bonjour Jean du futur Vous devez sûrement tous habiter sur la lune maintenant Et vous devez aller en vacances sur Mars Et vous vous déplacez sûrement dans des fusées comme celle-là Vous avez été formidables C'est la fin de la journée et tous les parents sont arrivés Maman, papa, on a fabriqué une capsule de temps Ah, papa Pig, nous vous attendions pour nous aider à creuser un trou Avec plaisir Papa Pig creuse un trou dans le jardin de l'école pour enterrer la capsule de temps Voilà On peut la déterrer maintenant ? Oh non ! Elle va rester tout au fond de ce trou pendant de très nombreuses années Oh ! Mais je ne pourrai jamais attendre aussi longtemps Peppa, tu es exactement comme ton papa quand il avait ton âge C'est vrai ? Oui, je me souviens très bien de lui à l'époque où j'étais sa maîtresse Mon papa était aussi dans votre classe ? Oui, et aussi les parents de tous tes petits camarades, n'est-ce pas ? Oui, mademoiselle Gazelle Je peux même vous dire que eux aussi, ils ont fabriqué une capsule de temps Ah oui, c'est vrai, nous l'avions enterrée au pied d'un petit arbre Est-ce qu'on peut l'avoir ? Oui, je crois que nous l'avons enterrée au pied de cet arbre-là Bonjour Monsieur Bull Bien bonjour tout le monde Je dois y aller J'ai encore beaucoup de travail Au revoir Au revoir Monsieur Bull a vidé le contenu de notre poubelle Bon, maintenant je vais débarrasser la table Est-ce qu'on peut t'aider, maman ? Oui, bien sûr Je vais mettre cette bouteille vide à la poubelle Peppa, arrête ! Pourquoi ? Il ne faut pas mettre les bouteilles à la poubelle Elles doivent aller au recyclage Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout ce que nous ne pouvons pas réutiliser, nous le mettons à la poubelle pour Monsieur Bull Mais tout ce que nous pouvons utiliser de nouveau, nous le mettons dans les poubelles de tri La rouge, c'est pour le papier et les journaux La bleue pour le métal Et la verte pour les bouteilles Peppa, toi tu as une bouteille Dans quelle poubelle doit-elle aller ? Dans la verte ? Oui, bravo ! C'est rigolo ! Et maintenant au tour de Georges Peux-tu trouver un journal pour la poubelle rouge ? Georges veut recycler le journal de Papa Pig Mais attends Georges, je n'ai pas fini de lire mon journal J'en ai pour cinq minutes Bon, d'accord, tu peux le prendre Le papier et les journaux vont dans la rouge, Georges Maintenant que toutes les poubelles sont pleines Nous pouvons les apporter à la déchetterie Youpi ! On y va ! Maman porte les bouteilles Peppa porte le métal Et Georges le papier Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui, Papa Pig ! Alors, en route ! Regardez ! C'est Danny Dog Il est avec son grand-père Danny Dog et son grand-père sont aussi pris dans l'embouteillage Bonjour Peppa Bonjour Peppa On est invités chez Mamie et Papi Pig pour le déjeuner On va arriver en retard Oh là là, il est déjà une heure Et voilà, ils sont encore en retard Est-ce que tes pommes de terre sont prêtes ? Non, il faut qu'elles cuisent encore un peu Mamie Pig a l'appareil Bonjour Mamie Pig Nous sommes pris dans un embouteillage Ce n'est pas grave Nous avons pris du retard nous aussi Papi Pig n'a pas fini de cuire ses pommes de terre A tout de suite ! Les pauvres enfants sont coincés dans un embouteillage Bon alors, j'ai le temps de faire cuire encore quelques pommes de terre supplémentaires Oh, Papi Pig ! On avance vraiment très très lentement On n'arrivera jamais à l'heure chez Mamie et Papi Peppa a raison, il faut prendre une autre route Mais je ne connais pas d'autre route que celle-là Moi je connais un raccourci Au revoir Danny Dog, nous on va prendre un raccourci Au revoir Peppa Bonne chance ! Maman Pig prend un raccourci pour éviter les embouteillages Le chemin est très caboussi C'est que c'est amusant ! Tu es sûr que c'est le bon chemin ? Fais-moi confiance Bonjour petit canard, nous avons pris un raccourci Regardez, c'est la route principale Bien joué, Maman Pig On se retrouve encore juste derrière le camion de Danny Bonjour Vous revoilà ! Ouh là là, le raccourci de Maman Pig n'est pas une réussite Papi Dog, j'écoute ! Ah ! Notre voiture est en panne Danny, nous allons aller au secours de Peppa Youpi ! A la rescousse ! Youpi ! Voilà Danny et Papi Dog ! Ouh là ! Papi Dog est un expert en voiture Est-ce que c'est sérieux ? Non, vous êtes juste tombé en panne d'essence Et que va-t-on faire ? J'ai des litres et des litres d'essence dans mon garage Je vais vous remorquer Papi Dog remorque la voiture de Peppa jusqu'à son garage Papi Dog fait le plein d'essence de la voiture de Peppa Merci Papi Dog Suzy Chipe et sa maman arrivent dans leur voiture Bonjour Peppa Bonjour Suzy, nous sommes tombés en panne d'essence Et Papi Dog est venu à notre rescousse Waouh ! Quelle aventure ! Bon, à plus tard ! Oui, à plus tard ! Oh non ! Oh là là, le pneu s'est entièrement dégonflé Est-ce que Papi Dog doit venir à notre rescousse ? Je crois que oui Papi Dog, j'écoute ! Je vois ! Surtout ne vous en faites pas, nous arrivons ! À la rescousse ! Je peux venir avec vous ? Allez, monte Peppa ! À la rescousse ! Bonjour Suzy, nous sommes venus pour vous secourir Youpi ! Youpi ! Papi Dog gonfle le pneu Merci Papi Dog Je viens chercher vos objets pour la vente de charité Les voici ! Merci ! Dites, vous ne voudriez pas emporter ce vieux fauteuil ? Oh ! Comme vous êtes généreuse ! Au revoir ! Au revoir ! Maman, pourquoi tu as donné le vieux fauteuil de papa ? Chut ! Ne lui dis pas, il ne remarquera rien ! C'est le jour de la vente de charité Bonjour ! Bonjour Madame Rabbit ! Peppa, veux-tu le fauteuil ? Il est assez abîmé, mais tu pourrais le scier et en faire du feu Mais c'est un meuble ancien Ah bon ? Oui ! Papa dit qu'il vaut beaucoup d'argent Oh ! Eh bien ça alors, je ferais mieux d'augmenter le prix Au revoir ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Peppa ! Qu'est-ce que tu as donné, Suzy ? J'ai donné ma tenue d'infirmière Et moi, j'ai donné mon ballon Moi, j'ai donné mon singe Oh ! Mon diable va beaucoup me manquer J'aimerais acheter le petit diable, s'il vous plaît Et moi, j'aimerais acheter cette tenue d'infirmière Et moi, le ballon Maman ! Maman ! Regarde ce que j'ai acheté Tout vos vieux jouets ! Il nous manquait Regardez-moi ça ! J'ai acheté ce fauteuil ancien Oh ! Papa Pig ! Ce fauteuil n'est pas ancien Mais si ! Madame Rabbit me l'a dit Oh ! Il ira bien avec le mien Oui, Papa, c'est parce que... Chut ! Mais pas ! C'est parce que c'est le tien Hein ? Madame Rabbit vient de me prendre beaucoup d'argent pour ce fauteuil J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer Nous venons de récolter tout l'argent dont nous avons besoin pour un tout nouveau toit Oua ! Merci beaucoup, Papa Pig Oh ! Il n'y a vraiment pas de quoi Mien ! Mien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501